Salut à tous, alors aujourd'hui un petit numéro spécial, c'est la suite de comment préparer au mieux les coureurs pour les 5 monuments la même année. C'est la suite avec Philippe Gilbert, qui est l'un des coureurs qu'on a pu identifier comme avec le potentiel pour réaliser les meilleures performances possibles la même année sur les 5 monuments. Donc voilà, c'est parti pour déjà l'explication de pas mal de choses in-game. Alors je vous dirai exactement comment j'ai procédé, afin que ce soit pas trop compliqué non plus, comment dirais-je, je vais pas mettre exactement l'application que je mets dans une partie où je vais jouer vraiment en détail, exemple l'auto-soudal, je vais pas mettre la même application pour un défi où on va s'intéresser simplement aux 5 monuments avec un coureur donné. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple. Déjà, j'ai défini essentiellement deux types d'équipiers. Voilà. Partant du principe que sur Milan sans Remo, ce qui allait aider Philippe Gilbert était Alaphilippe, Terpstra, Stibar, Youngles, Vakocch et Peter Sainz. Donc, ceux-là, ce sont ceux qui aident sur Milan sans Remo. Et puis, de la même manière, en fait, sur le tour des Flandres, je me suis dit, voilà, ceux qui vont aider, par contre, ce sera Terpstra, Stibar, Lampart, Sénéchal, Devenance et Morkov. Et idem pour Roubaix, vous voyez, j'ai mis les mêmes strictement. À Liège, en revanche, on est revenu à quelque chose de un petit peu différent. C'est-à-dire qu'Alaphilippe, évidemment, on va être là. Bob Youngles, évidemment, on va être là. Vakocch, Seri, pardon, ok. Mais, par contre, là, je vais adjoindre Mas, ainsi que Capekki. Voilà. Et ce sera la même chose, même équipe, je crois. On va vérifier tout de suite, mais je pense que c'est ce que j'ai fait. Même équipe pour le tour de Lombardie. C'est ça, c'est ça. Capekki, Mas, Seri, Vakocch, Youngles, Gilbert, Alaphilippe. Donc, l'idée, c'est que, pour ne pas me prendre la tête, je vous le dis, parce que comme ça, si vous avez envie de vous amuser un petit peu comme je l'ai fait, ça sera relativement simple. Pourquoi ? Parce que, à partir du moment où, évidemment, j'ai défini une courbe pour Philippe Gilbert, ça, je vais y revenir juste après, j'ai défini ensuite deux types de courbes seulement, deux types de courbes de préparation. Une courbe à la Philippe. Alors, la courbe à la Philippe, c'est celle-ci. C'est une courbe où, évidemment, je mets au Pays Basque l'objectif. Pourquoi ? Parce que comme ça, je suis sûr que sur les Ardennaises, il sera non seulement à 100, mais il sera en pic de forme. Et puis, je refais la même chose en fin d'année. Voilà. Entre-temps, à la limite, peu importe. Moi, je me dauphine. Peu importe, en fait. C'est vraiment pas important. Donc, à la Philippe, il est représentatif d'un type de programme. Qui d'autre, évidemment, a le même programme ? Eh bien, c'est pas bien compliqué. Ça va être, par exemple, un Bob Young Girls. Vous voyez, par exemple, la seule différence qu'on voit, c'est ici. C'est parce qu'en fait, il y a un côté aléatoire dans la préparation. Et il y en a un qui démarre à 79, quand l'autre démarre à 81. Voilà. Mais c'est à peu près la seule différence. Young Girls, et puis, comme vous le devinez, aisément, Vakok, voilà, Seri, voilà. Pareil. Toujours avec le petit facteur aléatoire de départ. Mas et Capekis, c'est encore autre chose, parce que j'étais obligé de décaler légèrement, vu qu'il faut qu'il soit en forme un petit peu plus tard. Voilà. Il faut qu'il soit en forme Liège. Voilà. Il faut qu'il soit ici, en forme là. Donc, décalage léger. Et puis, autre équipe, c'est l'équipe sur pavée, bien sûr. L'équipe sur pavée, c'est Terpstra, Stibar, ça va être Lampard, ça va être Sénéchal, etc. Devenance, Morkov. Donc, à partir de là, eux, ils n'ont pas le même type de courbe. Ils ont une courbe qui, évidemment, va arriver à maturité plus tôt. C'est-à-dire que, vous voyez, il faut que là, là, autour des Flandres, il faut qu'autour des Flandres, on soit à 100 et que le pic soit déclenché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la forme qui nous intéresse, c'est entre Tour des Flandres et Roubaix. Voilà. Donc, c'est facile de tomber pile-poil en pic de forme ici, sachant qu'il y a 8 jours de... Ça fait 8 jours d'écart. C'est pas bien difficile. Donc, Terpstra, il a le même que Stibar, voilà, que Lampard, voilà, que Sénéchal, etc. Vous avez compris, je faisais un tout montré. Et, autre chose qu'il ne faut pas oublier, évidemment, c'est au niveau de la présaison, j'ai fait quelque chose d'assez lambda, je dirais. J'ai aligné, voilà, par exemple, je peux trier par moyenne. Vous voyez, je ne me suis pas pris la tête. J'ai mis tout le monde en normal. Voilà, tout simplement. Tout le monde en normal. Parce que Milan-San Remo, c'est le 17 mars. Ensuite, et puis les autres sont 15 jours plus tard, bon, voilà. Ne pas oublier de faire un stage. Voilà, j'ai mis mon stage, évidemment, le plus tard possible. À ce moment-là, il n'a pas encore commencé, évidemment. Et puis, voilà, c'est tout. Alors, à noter que, quand même, par respect, par respect des mecs, Viviani et Gaviria, je leur ai fait une courbe à chacun un petit peu différente. Parce qu'il a fallu quand même attribuer toutes les courses. Pourquoi je suis obligé d'attribuer toutes les courses ? Ce n'est pas parce que je vais les jouer. C'est parce que, si je ne les attribue pas, il y a un risque pour que... Et puis, j'ai réduit le calendrier à sa plus simple expression. C'est-à-dire, j'ai retenu uniquement... J'ai retenu uniquement, voilà, les épreuves World Tour, on est obligé de participer. Et puis, quelques courses de préparation qui me paraissent importantes. Donc, voilà, calendrier à sa plus simple expression. Ce qui fait qu'évidemment, on va se retrouver avec des gens qui ne courent presque pas. À qui j'ai attribué des épreuves qui m'intéressent moins que pas. Bon, ben voilà, peu importe. Le jeu, ce n'est pas de rendre tout le monde heureux. C'est d'essayer de faire le meilleur score possible sur les cinq monuments. Voilà. Et Gilbert, pour aller un petit peu en détail sur son état, sur l'état de sa préparation, eh bien, je me suis inspiré de celle que j'avais faite pour Tiche Benaut. Mais inspiré seulement, j'ai modifié quelques petits éléments. Vous voyez par exemple qu'à Milan sans Remo, Gilbert, il ne sera qu'à 94. On mise encore une fois sur son caractère de puncher pour aller chercher la gagne malgré tout. Ensuite, autour des Flandres, il sera sûrement 97, puisque le 98 arrive là. Et à Paris-Roubaix, en revanche, on peut espérer une forme optimale qui sera maintenue jusqu'à Liège. Et puis en Lombardie, évidemment, on a l'espoir également d'être à 100%. Voilà, c'est ici. J'ai mis, évidemment, le pic au championnat du monde, c'est normal. Ce sera l'occasion, quand même, il y a une course que je ferai, c'est le championnat du monde. Parce que c'est une occasion de tester si Gilbert peut gagner ou pas dans le jeu, sur ce parcours qui est extrêmement montagneux. En tout cas, extrêmement montagneux. On l'a déjà étudié en détail sur l'épisode 14 de l'Auto Soudal. Il n'est pas extrêmement montagneux, il est répétitif, puisqu'on fait 7 ou 8 fois la même ascension. Qui a un pourcentage qui n'est pas non plus du 15%. Bien protégé, sur un malentendu, ça peut marcher. Bref, ça, je le tenterai. Je ne vais pas jouer beaucoup de courses, je jouerai les 5 monuments. Peut-être le championnat de Belgique. Et très sûrement le championnat du monde, tout de même. Voilà. J'ai pas du monde, quand même, ça a de la valeur. Voilà, donc, eh bien, j'ai envie de dire, c'est parti. Voilà, donc, je vous ai fait un petit bilan, là, de tout ce que je viens de développer dans le jeu. Donc, voici le détail des 75 jours de course prévus pour Philippe Gilbert, ainsi que sa préparation semaine par semaine. On arrive ainsi à une courbe de forme relativement optimale. Après, on peut toujours financer sur des petits détails. Elle est relativement optimale. En tout cas, elle nous met en condition de postuler, déjà, pour commencer, à la victoire éventuelle à 1100 Rémo. Où on va devoir se passer de Zdenek Stibar, malheureusement. Ça, c'est pas vraiment une très très bonne nouvelle, parce que le pauvre s'est blessé. Et en plus, on va le récupérer vers la mi-avril, c'est-à-dire au moment où on n'en a plus besoin. Donc, il va nous manquer également sur les Flandriennes. J'ai utilisé la bonne forme de Viviani pour prendre une place dans le train Quick-Step. Terpstra donne le max. Ensuite, ce sera à Viviani, qu'on voit ici en action, dans le premier virage du Poggio. C'est ensuite, voilà, on voit qu'il y a un Emirates qui nous a un peu perturbé. Bob Youngles, qui n'a pas pu assurer un très très long relais, justement, à cause de cette petite accro. Et à la Philippe non plus, qui n'a pas pu envoyer l'attaque qu'on aurait pu espérer, toujours parce que j'ai pris un petit peu de retard à cause de ce coureur. Néanmoins, on a saisi la roue de Van Avermaet au passage. Et c'est là bien l'essentiel, puisque on se dirige vers une arrivée à 3 hommes. En tout cas, quand on a Sagan, Van Avermaet et Gilbert, on peut penser que ça peut aller au bout, même avec une quinzaine de secondes. Surtout que Youngles fait semblant d'accélérer derrière. Il n'y a personne pour lui passer devant, c'est un très bon signe. On a pris la roue de Van Avermaet. C'est un choix. Et malheureusement, on va faire deuxième. Sagan a été impossible à battre sur ce coup-là par Philippe Gilbert. On est en sprint pur. Quelque part, il n'y a pas scandale. Sagan est plus rapide que Philippe Gilbert. Donc voilà, je suis bien déçu de démarrer par une deuxième place. Parce que j'aurais aimé, évidemment, que le suspense d'une victoire dans chaque monument, c'est impossible, soit préservé le plus longtemps possible. Ce n'est pas grave. On trouvera un autre moyen pour évaluer les choses. J'en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, dès lors que partait avec Van Avermaet et Sagan, parce qu'Alaphilippe n'a pas été assez tranchant, mais on a vu un petit peu pourquoi. C'est parce que son attaque a été lancée un petit peu trop tardivement, en fait. Il y a vraiment un bon endroit pour la lancer. À partir de ce moment-là, le sprint à 3, il est inévitable. Et quelque part, on est en face de deux mecs qui sont plus rapides. Ben, c'est déjà pas mal de faire deuxième. Voilà. Donc, Peter Sagan, Milan Sanremo. Ok, c'est dans la poche. On voit Kevin Dich et Christophe qui viennent compléter le top 5. On ne va pas traîner. On va tout de suite enchaîner avec le Tour des Flandres. Toujours sans Stibar, c'est prévu. Et cette fois-ci, c'est avec notre équipe de pavés. Nos accompagnateurs sur pavés. Alors, vous savez que la course devient palpitante, surtout dans les 60 derniers kilomètres. À partir de ce deuxième passage dans le vieux Quarmon. Je l'ai déjà détaillé dans un épisode récent de la Loto Soudal. Devenance, du coup, a pris un rôle un peu plus important. Vu que Stibar n'est pas là. Et puis, j'ai décalé. Voilà, il y a Terpstra, Lampart, dans la route Gilbert. Puisqu'eux, ils ont un rôle à jouer un peu plus loin. On essaye de durcir un petit peu. Gilbert a encore beaucoup, beaucoup d'énergie. Il est vraiment dans une super grosse forme. Il est à plus 4. La forme du jour, plus 4. En général, ça annonce plutôt quelque chose de sympathique. On voit qu'il y a, voilà, notamment Van Averma dans la route de Jürgen Rolland. Qui suit sans problème. On a toujours l'enchaînement vieux Quarmon, Patton-Patterberg. Dans lequel je fais rouler Terpstra. Ce qui est finalement une manière de dire, ok. On ne va pas aller trop vite. Mais ça largue quand même une partie des concurrents. Regardez, hop, sur la fin du virage. Voilà, parce qu'en fait, je lui ai mis un effort assez intense. Terpstra n'est pas un gros valhonneur, si j'ose dire. Kopenberg, à présent. Alors, Kopenberg, j'ai plutôt choisi de mettre Lampart. Pour emmener Philippe Gilbert. On reste toujours aux avant-postes. L'idée, c'est de jamais se retrouver en 5, 6ème position. On reste vraiment devant. Parce que, à tout moment. Si on acceptait de reculer, on pourrait se faire surprendre par une attaque tranchante d'un Sagan ou d'un Vernavermat. Et la course serait terminée. Donc, voilà. Thaïenberg, à présent. Oui, comme j'ai demandé à Terpstra de ravitailler. Parce que... Non, ce n'était pas le bon moment. Bref. Du coup, j'attends un peu. Il ne s'agirait pas de le larguer. Donc, il a fait son boulot. Voilà. On arrive... Ici, dans le Kreuzberg. Où il y a une attaque surprenante, là. Attention, ce n'était pas le moment de se faire surprendre. Parce que sinon, ça aurait coûté énormément en énergie. Donc, fort heureusement, on y a laissé l'emparte pour un petit moment. Vous allez voir, il va revenir. Mais au moins, on n'y a pas laissé Gilbert. Alors, on arrive dans le moment. On va dire avec le Kreuzberg qui suivra. Mais le moment crucial. C'est le dernier passage au vieux Quarmon. C'est là que la légende du Tour des Flandres... C'est amplement nourri. J'attaque, mine de rien. On ne voit pas Gilbert attaquer, mais il attaque. On est en attaque totale. Pour essayer de vraiment faire mal. De toute façon, si je n'attaque pas, on va se prendre une attaque de Peter Sagan. Donc, vu qu'il y a la barre suffisante, j'attaque. Et ici, ça va être exactement la même chose dans le Pattenberg. Gilbert, voilà. Attaque. On voit que Sagan s'accroche. Il ne se fait pas distancer. Il y avait Tish Benodt qui était le quatrième homme et qui aura été éliminé sur cette accélération-là. Il ne reste plus que Sagan et Steuven. Et on est dans les douze derniers kilomètres jusqu'à Aodenhard. Moi, évidemment, je vais tout de suite saisir la roue de Peter Sagan. Et fort heureusement, parce qu'il a attaqué direct. Il a directement placé un contre. Nous, on avait attaqué aussi dans la descente. Mais ça n'avait fait aucune différence. Sagan est un trop trop fort coureur. Et notamment trop trop fort descendeur. Pour que ça ait donné quoi que ce soit. Voilà, on lui a pris la roue jusqu'à l'arrivée. Et je sais, c'est sale. Et puis là, boum, la dague. Voilà. Donc, on va chercher notre tour des Flandres. En tête à tête avec Peter Sagan qui était le seul à pouvoir résister aux offensives. De là, Quick Step avec un Gilbert de Gala à plus 4. Donc, c'est déjà une très très bonne chose de faite. Voilà, je vous ai juste sélectionné les tout petits moments clés. Le premier écrémage. Là, on a encore notre petit train. C'était le deuxième passage au Vieux-Couarmont à 60 km de l'arrivée. Il y a déjà, suite à ça, énormément de coureurs qui se font lâcher. Ensuite, on en remet une. Mais là, on est tout seul. Gilbert est tout seul. Mais là, ça élimine Desmarre, notamment. Puis, ça ne va pas tarder à éliminer également Van Mark sur Crevaison. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance parce que si ça se trouve, ils auraient été au bout avec nous. Tish Benoth, lui, se fera éliminer ici, sur l'accélération. C'est un peu une course par élimination, quelque part. Voilà. Et Stuyven, qui a réussi à s'accrocher, pour sa part, lui, se fera lâcher sur les attaques de Peter Sagan, sur le plat, à 8-10 km avant Aodonard, 10 km exactement, d'ailleurs. Voilà, on ne le reverra plus. Et puis, bon, il est évident que je n'allais pas offrir la chance à Sagan de se reposer. On est face à un tel monstre, qu'on est obligé de la jouer un peu fourbe. Voilà. Attaque, par surprise. Et puis, on voit qu'il était un petit peu juste en énergie. Peter Sagan. Voilà. On a donc la joie de gagner ce round. On a lancé la petite série. Moi, je vous dis à très, très vite, pour la suite de cette spéciale défi Philippe Gilbert, 5 monuments. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501